Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lyon, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot, que l'on recouvrira, pas que l'on recouvrira, non, 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 on va aller voir le message avec l'oracle des miroirs, ensuite on ira recouvrir avec l'aliasquier et on ira voir comment ça se déline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de la Goutte Cantique Box et du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme mes amis Lyon, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour les amis. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être là. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Lyon, dernière chose très importante, bien entendu ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent. Moi ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après vous seul, créez votre réalité, les amis, au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà les amis Lyon. Allez c'est parti, on y va. Semaine du 21 au 27, quelle est l'énergie qui accompagne nos amis Lyon ? Elle est là. Le 8 de Denis. Ton corps ne ment jamais. C'est lui qui connaît la faim et la sobriété. Lui qui permet, qui peut attirer à toi la juste abondance et te sauver de la confusion. Dans l'espace indéniable de la sensation, tu trouveras la mer universelle qui nourrit, nous berce et nous permet de grandir. Hum hum, allons voir. Alors, Il y a un besoin de mon crash peut-être mes amis Lyon ? Allez voir. Alors, pour nos amis Lyon, semaine du 21, excusez-moi, semaine du 21 au 27. Alors, Ah ben, il y en avait trois. Ok. Bon. Alors, je vais les prendre comme ça. Allez, exceptionnellement, hein ? On y va comme ça. Ok. Bon. Allez, oui, il y a un besoin d'ancrage. Bon. Il y a une situation dans laquelle vous vous protégez. Vous vous protégez. Alors, ce n'est pas pour rien que vous vous protégez. Soit parce que cette situation, elle est à distance de vous. Elle prend de la distance pendant cette semaine. Soit c'est vous qui prenez une distance en vous protégeant. Dans un sens, ce n'est pas plus mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, ça laisse respirer un peu la situation. Ça met une énergie un peu de lâcher prise. Et en même temps, ça permet aux énergies de circuler. Parce que là, il y a un besoin de recentrage sur vous. Un besoin de recentrage sur vous parce qu'il y a un choix. Il y a un carrefour. Vous avez des possibilités dans cette situation. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une orientation. D'accord ? Ce qui est un petit peu, je dirais, ce qui vous challenge dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'affect dans la situation. Ça peut être sur votre domaine amoureux, comme ça peut être le domaine amoureux qui challenge le reste, dans une prise de décision du reste. Mais c'est également une décision dans laquelle il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'affect. Suivez votre cœur. Suivez votre cœur, vraiment. Vous pouvez mettre toute la bonne protection que vous désirez. Vous protégez autant que vous voulez. Si votre cœur n'est pas écouté, à un moment donné, il va manquer quelque chose dans la direction que vous allez prendre. Parce que votre cœur ne va pas être nourri, ne va pas être écouté, va s'assécher, en fait, d'une certaine manière. Vous voyez ? Parce qu'il n'y aura pas cette dimension, cette nourriture affective que vous avez besoin dans votre prise de décision. C'est pour ça que vous vous protégez, que vous prenez de la distance ou que vous profitez que la situation soit à distance de vous. Parce qu'il y a besoin de se reconnecter au corps. Et c'est pour ça le 8 de denier. Parce que je pense qu'il y a la peur qu'en suivant son cœur, en suivant une partie affective, vous manquiez d'abondance dans une situation. Sauf que c'est l'effet complètement inverse ici qu'on vous dit. Parce qu'effectivement, à la clé, il y a l'argent. La carte de l'argent vous indique un enrichissement. Qu'il soit financier, pécunier, ou bien qu'il soit un enrichissement en termes d'énergie, en termes d'enrichissement intérieur, peu importe sur quoi vous le mettez, il y a un enrichissement. C'est la carte du karma. C'est la carte de la roue qui tourne. Votre choix sera porteur s'il est porté avec l'affect. Si vous vous protégez, si vous pensez vous protéger en disant « Non, mais je préfère choisir un choix logique, nanani, nanana, dans lequel je sais qu'il y a tout ça, mais bon, mon cœur aimerait ça, mais ce n'est pas possible. » C'est là que vous allez reproduire, je pense. Parce que pour moi, là, c'est un schéma régulier, mes amis lions. C'est quelque chose qui vient à chaque fois. Mais c'est inconscient. La protection que vous pensez mettre dessus, elle est payante. Ce n'est pas le sujet que les fois passées, elle n'était pas payante. L'argent était là. Mais je pense que l'argent ou l'enrichissement était là. Mais la dimension affective, elle était pauvre. Parce qu'il manquait un élément qui met beaucoup en joie, vous voyez. Tout ce qui est dans la dimension émotionnelle, finalement. Il y a vraiment la possibilité de faire un échec ématé, pas du tout d'aller vers un échec si vous prenez cette dimension en compte, vous voyez. Bon, 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 bon. Allez, on va aller voir avec l'aliasse. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Pour nos amis Lyon, semaine du 21 au 27 mars 2022. Sur le bouclier Carrefour. Ouais, il faut retrouver l'alignement là, ouais. Et c'est la période de l'automne. Alors, ça a peut-être commencé en automne, les amis. C'est peut-être le découlement d'une situation depuis l'automne. En tous les cas, ici, vous avez... Je pense que vous avez ou vous êtes en train sur cette semaine de vraiment reconnecter à votre corps. Là, il y a vraiment cette idée-là de reconnecter à toutes les dimensions, d'aligner ces chakras-là pour prendre chaque dimension. Je pense que depuis quelques mois, si c'est depuis l'automne, vous avez travaillé sur le détachement et le lâcher-prise. Mais ce n'est pas le détachement et le lâcher-prise pour ne pas connecter à l'émotionnel. C'est pour que, justement, cet émotionnel qui a peur ici, qui se protège et surprotège, aujourd'hui, puisse prendre une place, prendre un espace sans, justement, venir, si vous voulez, sous forme d'angoisse, sous forme d'espèce de prisme, on me montre comme ça, ou de trucs genre c'est pesant. Comment vous dire ça ? Ce qu'on me montre, c'est que ce soit une dimension ou une dynamique ou une partie de la dynamique qui puisse vous faire faiblir. Au contraire, ici, c'est un emboîtement des choses. Mais c'est justement parce que vous arrivez ici à vous aligner à tout ça et parce que vous avez travaillé sur la notion de détachement et de lâcher-prise. Sur le carrefour et l'amour, s'il vous plaît. On vous demande de faire un effort dessus. Ah ouais, un effort pour le rééquilibre. J'affirme et j'insiste. La dimension affective dans cette situation, elle est extrêmement importante. c'est même le cœur du moteur. Avec beaucoup d'humilité et beaucoup de douceur et de bienveillance avec vous-même, regardez que par le passé, dans vos expériences, même si elles ont été fructueuses, et c'est certain, mes amis, je ne doute pas de ça, la dimension affective, émotionnelle a été tarie. Je le ressens, c'est un truc de fou. Et là, vous avez la possibilité d'intégrer ça et ce n'est pas quelque chose qui va créer une faiblesse chez vous. Au contraire, ou dans la dynamique, au contraire, ça va être un propulseur. Dans la dynamique, ça va être encore plus et ça ne va pas être utilisé à mauvais escient parce que vous, vous avez travaillé cette notion du lâcher-prise, vous, vous êtes beaucoup plus aligné. Donc, ce que vous donnez et vous recevez, aujourd'hui, vous avez beaucoup plus conscience et intuitivement, vous savez aussi les situations équitables et équilibrées qui existent. Ici, c'est la carte de la justice et c'est la carte de la justice divine qui permet un rééquilibrage. Mais on vous demande un effort, vous, de choisir ça d'abord, vous, d'être d'accord avec ça parce que vous avez travaillé dessus et aujourd'hui, si vous décidez, si vous voulez d'intégrer ça dans votre prise de décision, dans la suite, dans ce chemin, dans cette possibilité, alors, il y a l'intervention en même temps des énergies de la justice divine qui vous entraîne en fait, qui fait ce déroulement. Mais ça demande un effort de votre part, un consentement si vous voulez. L'amour et l'argent. Cette situation, oh la vache, ah ouais ! Vous allez apprendre énormément de vous-même, de votre part émotionnelle, on m'en reparle encore ici, de votre dimension affective, de votre dimension émotionnelle. Ça peut être par rapport à une femme aussi. Vous allez apprendre énormément et je pense qu'en intégrant cette dimension-là, il va y avoir beaucoup de paroles de bouche qui vont se délier, de paroles d'échange beaucoup plus profond, beaucoup plus deep, ouais c'est ça, beaucoup plus profond et vous allez en apprendre énormément sur cette dynamique qui va évoluer et changer et ça va vous ouvrir un puits de connaissances et de profondeur que vous n'aviez pas encore, que vous n'aviez pas encore vécu dans cette situation parce qu'il y avait une dimension que vous bloquiez jusque-là par peur que cette dynamique par protection. Alors je ne sais pas sur quoi, pourquoi, mais vous n'arriviez pas à l'intégrer avec, vous ne vouliez pas, vous restiez un peu en dehors émotionnellement et là, si vous faites l'effort, clairement, vous allez accéder à un nouveau puits de connaissances, à un nouveau canal aussi d'échange beaucoup plus profond et hyper, comment on appelle ça ? Hyper, il y a de la ressource dedans, vous voyez, vous allez apprendre énormément quoi, de connaissances, une ressource de connaissances. Ok, sur la distance. Ah la vache, ah ouais, c'est le printemps. Ok, ah ouais, tcha 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 tcha. Bon, la distance, elle va se faire, si vous voulez, alors deux choses, on me dit, la première, c'est que effectivement, à partir du printemps, donc cette semaine-là, on passe dans l'énergie du bélier, ce qui va beaucoup plus aller pour vous puisqu'on va être dans des énergies de feu. Le bélier, ça fait partie de votre, de vos éléments, comme vous, le lion est un signe de feu. Déjà, ça va vous propulser, c'est ça qui va vous mettre à distance. En fait, on était dans l'énergie du poisson, le poisson, c'est très deep, très, très émotionnel, très dans l'eau, c'est pas forcément quelque chose qui vous va hyper, hyper bien, mais, comment dire, ça, c'était une énergie, on était dans l'énergie du poisson, donc pour tout le monde, on l'est, qu'on le vive plus bien ou moins bien, ou de manière, chaque signe, en fait, si vous voulez, chaque saison, a son signe qui nous apporte soit des éléments qui nous portent, qui nous donnent le feu, ou d'autres éléments qui nous amènent à devoir être un peu plus introspectifs ou alors aller sur des terrains qu'on ne va pas forcément tout le temps voir, etc., etc., vous voyez, je ressens qu'il y a une distance du coup qui est prise avec ça et qui va vous permettre de vous connecter beaucoup plus à ces énergies de départ, de propulsion, du bélier qui va vraiment vous insuffler quelque chose. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que cette distance, elle est, enfin non, on me dit la même chose en fait, mais on me le dit avec le fait que vous sentez souvent au printemps, vous savez, on fait le ménage de printemps, on sent les énergies, il fait beau dehors, il y a la vie qui reprend, il y a les fleurs qui poussent, tout ça, tout ça, et ça vous donne un élan en fait, avec ça. C'est ça qui va vous permettre de vous distancer finalement de cette protection avant que vous faisiez, je pense. Bon, ça vous amène à être connecté, alors peut-être à reconnecter pour certains ou connecter beaucoup plus en profondeur à une dimension par rapport à votre sexualité, c'est tout à fait possible et pour d'autres, ça va être vraiment le côté échec et mat et connexion à quelque chose qui est dans vos tripes, là, c'est tout ce qui est passionnel, vous voyez, la passion, mais deep, 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 vous voyez, là, vous allez pouvoir la vivre à travers ce nouveau chemin. Il y a une très, très belle proposition ici, mais c'est vous qui allez disposer là, mes amis lions. L'univers vous propose et vous disposez. Ok, on va voir au niveau développement personnel. Allez, pour nos amis lions, semaine du 21 au 27 mars. Je suis résistant, je suis résistante et je suis digne, mais oui. Je pense que, ici, en termes de développement personnel, vous allez, l'effort qui vous est demandé, c'est de vous faire confiance que ce n'est pas parce que vous n'êtes plus la même personne qu'hier, qu'avant-hier et qu'il y a un an et qu'il y a deux ans. Il faut virer ces empreintes de, comment dire, de, ici, je ressens, si j'ouvre ma vulnérabilité ou si je mets une dimension affective, je vais forcément me faire avoir, on va forcément m'utiliser, on va, vous n'êtes plus le dernier poussin nez, vous voyez, vous avez justement appris de vos expériences. Si vous maintenez toujours la même chose, toujours cette croyance, à quoi bon vivre ces expériences passées pour vous dire, ah ben, je l'ai vécu une fois ou deux fois et donc, du coup, c'est terminé. ça veut dire que vous vous condamnez vous-même à ne pas avoir appris de vos expériences, à ne pas vous faire confiance sur aujourd'hui la valeur que vous avez, sur aujourd'hui l'intuition que vous avez, la compréhension, les barrières, le respect que vous vous mettez et surtout le fait d'avoir résisté et dans la résistance, il y a la résilience. Vous vous êtes relevé, ça ne vous a pas empêché d'avancer derrière, ça ne vous a pas empêché de vivre d'autres choses, d'être dans le succès, de réussir les choses. Mais aujourd'hui, je pense que vous ressentez que dans cette situation-là, il y a besoin d'intégrer cette... Vous êtes prêts en fait, vous êtes prêts à reconnaître et à accepter que votre résistance, elle est suffisante aujourd'hui par rapport à tout ce que vous avez élevé dans votre vie et avancé pour vous dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de choisir et de laisser un côté de votre personnalité qui est quand même le yin ici, qui est l'affect pour avancer. Vous pouvez aller avec l'entièreté des choses, avec l'entièreté de vous-même sans que ça vienne être un espèce de... Ah là là ! Un espèce de... Je n'arrive pas à trouver le terme que je vais dire parce qu'on me le montre depuis tout à l'heure. Un espèce de truc qui plane au-dessus de vous et qui va forcément faire que ça va s'abattre sur vous. On n'est plus à ce stade-là. Vous pouvez vous faire confiance. Parce qu'effectivement, il y a une compréhension ici dès qu'on dépasse ça que vous êtes digne. Digne d'être dans votre entièreté, digne de recevoir, digne de donner et digne d'être entier et d'utiliser toutes vos facettes. Pour être dans votre pleine puissance. Il y a la notion de pleine puissance ici. Et la pleine puissance, elle vient du yin, mes amis. Elle vient du yin et du yang. Il faut qu'il y ait les deux. Le yin, les triples émotionnels, la passion, l'affect, le yang, l'action, tout ce qui se passe dans la matière. Il faut que ça s'emboîte, en fait. Il y a une notion d'échange, vous voyez ? Ok. On y va pour le pro. Ah, j'ai mis une carte du... Hop. Allez. Du chakra du cœur. Au niveau professionnel, semaine du 21 au 27 mars pour nos amis Lyon, s'il vous plaît. Ah, j'ai cru qu'il y en avait une qui était tombée. Excusez-moi. La jalousie et... Fait le bilan. Ouais. Mes amis Lyon, je pense qu'il y a une situation sur laquelle, clairement, il y a des énergies de jalousie. Il y a des énergies mauvaises, en fait, si vous voulez. Des énergies de comparaison, d'envie, de situation égotique, là, autour de vous. La question qu'il va falloir se poser, c'est aujourd'hui, il va falloir faire le bilan. Il y a vraiment un temps de pause. Donc, ce n'est pas étonnant que cette situation, elle soit à distance de vous ou bien que vous preniez de la distance par rapport à cette situation parce que là, il faut faire le bilan. Il est temps. Il est temps de faire le bilan et de tirer les conclusions qui s'imposent ici. J'ai de nouveau l'automne. C'est peut-être encore quelque chose qui se répète depuis l'automne ou qui vient se mettre en lumière pour vous depuis l'automne et sur lequel vous voyez que vous évoluez dessus. en tous les cas, il y a besoin de faire un stop et de faire un bilan. Pourquoi ? Parce que là, il y a vraiment besoin de savoir comment vous voulez continuer. Est-ce que vous voulez continuer dans cette situation avec cette manière de faire, avec ces personnes, avec cet entourage ? Est-ce que vous y trouvez votre compte au niveau affectif ? Parce que, que vous le vouliez ou non, même si vous mettez l'affect de côté, les situations, elles viennent vous toucher émotionnellement. On est bien d'accord. Même si on décide de mettre l'affect de côté dans le professionnel, on dit non, 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 non. Quand vous rentrez chez vous, vos émotions, elles sont toujours là. Et si on vous a fait une réflexion et que vous êtes là, ouais, moi je suis, comment dire, je suis factuelle, on m'a fait une réflexion, voilà, il y a une raison à ça, point barre. Quand vous rentrez chez vous, vous avez quand même les émotions qui sont là. On ne peut pas dire le contraire. On est fait de ça. D'accord ? On est fait de ça. On est fait de la matière et de l'émotionnel. Quand vous rentrez chez vous ou derrière votre ordinateur, c'est pareil. Là, il y a quelque chose qui vous touche bien plus profond que ce que ça devrait, de ce que vous vouliez que ce soit en mettant cette dimension émotionnelle à côté. Est-ce que vous ne croyez pas ? C'est une interrogation. C'est une interrogation par rapport au fait de faire le bilan. Et vous mettrez la situation, la réponse qui s'impose pour vous et la direction. Mais est-ce que vous ne croyez pas que si vous allez prenez une direction vers une situation, vers des échanges, vers des choses ou vers des conversations peut-être un peu plus deep et émotionnelles ou des situations qui correspondent avec une dimension affective où la bienveillance est présente, est-ce que vous ne croyez pas que ce serait mieux là pour vous ? Est-ce que ce ne serait pas plus agréable ? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose que vous auriez besoin finalement ? Posez-vous les questions parce que peut-être que vous n'accédez qu'à des situations où à chaque fois la dimension affective et de l'affect et de la bienveillance de tout ça n'est pas prise en compte parce que vous avez décidé aussi. Vous avez dit non mais moi j'en veux pas. Mais sauf que vous, peut-être que en face à ces situations ou dans ces situations vous vivez très mal. Et là il faut se poser les bonnes questions et se dire mais moi en fait j'ai besoin de cette dimension-là. Sinon ça ne va pas en fait. J'y arrive pas. Je m'en sors pas. C'est trop difficile pour moi à gérer. Et je me retrouve dans des situations à bras cadabranc où les personnes sont capables de planter des couteaux dans le dos sans aucun problème, sans aucun sourciment de sourcil. Alors que moi je ne peux pas faire ça. Il y a une dissonance là. Il va falloir peut-être se dire que finalement cette règle ou cette loi ou je ne sais quoi que vous vous êtes imposé là, elle est peut-être plus bonne maintenant. Il va falloir faire un effort pour ouvrir ça et choisir une direction dans laquelle il y a ça. Pour que vous accédiez à une autre profondeur de votre spectre énergétique de ce que vous mettez dans votre travail et de ce que vous pouvez faire pour justement vous connecter à votre pleine puissance. Vous savez hein ? Même personne, même travail, même énergie dans un environnement qui lui convient elle explose tout. Dans un environnement qui ne lui convient pas elle s'éteint. C'est tout. C'est ça l'idée. Faites le bilan et faites tourner la roue ensuite. Parce que c'est gagnant pour vous. On le dit là. Ok. On y va pour le sentimental ? Pour nos 5 millions. Semaine du 21 au 27 mars. Bac, cadeau et adieu la routine. Et l'automne encore. C'est vraiment jusque-là vous êtes sur le dénouement d'énergie de l'automne soit de choses qui se sont passées soit d'un process que vous avez commencé interne en automne. Bon. Que vous soyez en couple ou célibataire ici clairement là il y a il y a quelque chose qui est un processus que vous êtes en train de terminer sur quelque chose qui vous a blessé. Quelque chose qui vous a créé du chagrin qui vous a créé très certainement des pleurs où vous avez eu le cœur blessé. Ici si vous voulez à partir du moment où vous admettez ici que que vous avez reconnecté à votre cœur parce que moi je pense que votre cœur il a été très asséché très triste et du coup vous étiez un peu déconnecté de votre cœur ici à partir du moment où vous levez cette protection que vous soyez en couple ou célibataire c'est pareil à partir du moment où vous levez ce bouclier en disant ok maintenant je peux reconnecter à lui je peux le refaire vibrer lui et moi on est guéri lui et moi on a dépassé quelque chose on a lâché prise clairement on a eu une notion de détachement et aujourd'hui on va pouvoir revibrer. Partir du moment où vous intégrez ça vous acceptez ça vous reconnectez cette histoire des chakras alignés là vous reconnectez à ce vous savez le chakra du cœur il est au niveau au milieu de la poitrine c'est comme si vous réallumiez le chakra du cœur et que tous les chakras se réalignés s'activaient vous voyez il y a cette idée que là dans la dimension affective vous vous dites ok ça y est c'est bon je peux lever cette protection je peux réactiver ça je peux me reconnecter à ça partir du moment où vous faites ce choix qui n'est pas sans effort qui n'est pas sans effort mais c'est admettre aussi que ça y est vous êtes aussi prêt à passer à un step supérieur avec un step suivant on va dire avec votre cœur il y a un beau cadeau de la vie qui débarque sur ça parce que vous reconnectez à votre affect vous reconnectez à l'amour vous reconnectez à vous je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez libérer en termes de paroles ici qui va vraiment faire tourner la roue peut-être que vous allez dire ce que vous avez ressenti dire ce que vous avez fait et dire où vous en êtes là il y a vraiment un échange qui va être important dans vos paroles qui va vous permettre de vous libérer et de constater que vous avez guéri et que dans la situation aussi vous avez guéri que ce soit vous êtes célibataire et vous en parlez à des amis que ce soit dans votre couple vous en parlez à l'autre il y a quelque chose ici qui est qui est dit qui est expliqué qui est parlé à cœur ouvert parce que vous réouvrez votre cœur il y a un échange vous allez recevoir aussi il y a vraiment un échange vous allez recevoir ce qui vous fait vous permettre de tourner la roue ici de passer sur un cycle différent la distance que vous prenez c'est ce détachement que vous avez fait que vous avez réussi à faire et lorsque l'on fait un détachement et que derrière on reconnecte on ne reconnecte pas de la même manière mais on reconnecte avec quelque chose avec une vibration plus haute vous voyez là il y a vraiment un nouveau départ qui va vous permettre alors pour certains vous passez dans un level de vibration plus importante au niveau sexuel je vous le dis il y a certains couples ça va envoyer donc ça c'est génial tant mieux pour vous c'est important aussi ça fait partie ça fait partie de la vie ça fait partie du game c'est très important même et alors s'il n'y a pas que les couples bien évidemment que vous soyez célibataire c'est la même chose vous vous réouvrez dans tous les cas à ouvrir ce canal ce lien là beaucoup plus passionnel vous êtes prêt à réouvrir votre coeur et ça ça vous permet de vous éloigner d'une certaine routine que vous aviez mis en place parce que vous protégez votre coeur vous protégez votre domaine votre dimension affective votre dimension émotionnelle et là vous réouvrez un canal là ça va ça va envoyer automne printemps c'est bon si ça peut vous parler d'autant plus signe solaire ascendant ou lunaire vous votre autre balance scorpion sagittaire ok allez on va terminer avec le petit conseil de la goutte quantique box mes amis lions pour vous si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas vous pouvez décider d'en sortir à tout moment le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre magnifique et on termine avec le petit conseil des soeurs de lumière pour nos amis lions semaine du 21 au 27 mars s'il vous plaît mise en garde et prévoyance la prudence et la meilleure protection utilisez votre clairvoyance pour vous protéger oui et non le bouclier votre intuition et votre clairvoyance c'est important estime de soi et amour propre si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter personne d'autre n'y arrivera pour vous l'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours voilà mes amis lions ce que j'avais pour vous pour cette semaine j'espère que ça vous aidera que ça vous parlera que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner like et commenter les amis et puis je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément de lecture pour cette semaine voilà un complément à cette lecture pardon voilà les amis lions je vous souhaite une merveilleuse semaine prenez grand soin de vous les amis je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime merci